Si bien leur chef-d'oeuvre entamée depuis le lundi 9 septembre par une éclatante vidéo de la France 3-2 à 0, les gabouges espoirs du Congo ont été en place hier dimanche à Nice en finale du tournoi des 7e jour. En effet, les poulains de Guamangou et Roger Nyanda sont tout profonds d'eux-mêmes pour tenir la dragée haute au Marocais. En première période, nous étions 8 à 0 en faveur donc du Marocais. En seconde, les collets ont redoublé les défauts et en accentuant leur précision de la débauche d'énergie a fini par payer. Le Marocais a refait l'équilibre à la 75e minute. Égalisation ! Égalisation ! Le Marocais était bien placé. On a vu ce qu'on vient. On vient très bien, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez gagner le bonheur. En fin de la fin du temps réglementaire, le même Obassi a récité. Et vous avez le second but synonyme de la victoire. Le Marocais a récité dans un état d'esprit génial. Il est quand même important. Le ballon, il a... Jamais, à aucun moment, il n'est la... Pour... Pour... Au parti... C'était... Il est emporté par 3-10 à 1. Mais c'est... Le Marocais à la fin de la partie. Il y a des choix sur... Des Congolais ! Super ! Le Marocais n'est pas mort ! Et encore Benachou ! Il faut après ne pas participer à ce tournoi... Des Gets de la... Les finales, super ! Qui avait perdu face au Burkina Faso. Et puis bien sûr, cette équipe du Congo prépare activement les JO 2016 au Brésil. On découvre à l'instant le protocole avec les hymnes respectifs des deux formations. On écoute l'hymne chérifien, l'hymne marocain. C'est parti. 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 C'est parti.